Voici les propriétés de l'addition et de la multiplication dans l'ensemble R. Propriétés 1 Pour n'importe quel nombre réel R et S, on peut toujours les additionner et le résultat, ça donne un nombre réel. On dit que l'addition est interne et partout définie dans l'ensemble R. Propriétés 2 Pour n'importe quel nombre réel R, S et T, on a R plus S plus le nombre T. C'est la même chose que R plus le nombre S plus T. On dit que l'addition est associative dans l'ensemble R. Propriétés 3 Pour n'importe quel nombre réel R, on a R plus 0, c'est la même chose que R. Et c'est aussi la même chose que 0 plus R. Donc, additionner 0, ça ne change rien au nombre de départ. C'est pour ça qu'on dit que le 0 est l'élément neutre de l'addition dans R. Propriétés 4 Pour n'importe quel nombre réel R, il existe un nombre ici moins R tel que R plus moins R donne comme résultat l'élément neutre de l'addition. Et c'est aussi la même chose que moins R plus R. On dit que l'addition est symétrisable dans l'ensemble R. Propriétés 5 Pour n'importe quel nombre réel R et S, R plus S, c'est la même chose que S plus R. On dit que l'addition est commutative dans l'ensemble R. Si un ensemble, ici R, muni d'une opération, ici plus, a toutes ces 5 propriétés-là, alors on dit que cet ensemble avec son opération forme un groupe commutatif. Et on écrit ça comme ceci. On met l'ensemble, virgule, l'opération, entre parenthèses, et c'est ça le groupe commutatif en question. Voyons maintenant pour la multiplication, donc propriété 6 Pour n'importe quel nombre réel R et S, on peut toujours les multiplier, et le produit est toujours un nombre réel. Donc la multiplication est une opération interne et partout définie dans l'ensemble R. Propriétés 7 Pour n'importe quel nombre R, S et T, nombre réel, on a R fois S fois T, c'est la même chose que R fois S fois T. La multiplication dans R est donc associative. Propriétés 8 Pour n'importe quel nombre R de l'ensemble R, on a R fois 1, c'est R. Et c'est aussi la même chose que 1 fois R. Nous disons que le 1 est l'élément neutre de la multiplication dans l'ensemble R. Attention, dans l'opération 9, pour n'importe quel nombre réel R, mais différent de 0, il existe 1 sur R, nombre réel. Attention, on ne peut pas diviser par 0, c'est pourquoi le 0 est à exclure. Donc, pour tout nombre réel non nul, il existe son inverse, tel que R fois son inverse 1 sur R donne comme résultat l'élément neutre de la multiplication. Et c'est aussi la même chose que 1 sur R fois R. On dit donc que la multiplication est symétrisable dans l'ensemble R0. Propriétés 10, pour n'importe quel nombre réel R et S, R fois S, c'est la même chose que S fois R. La multiplication est commutative dans l'ensemble R. Nous voyons que nous avons ici exactement les mêmes propriétés que là, sauf que, ici, c'est dans R0. Donc, on peut dire que R0, point, est un groupe commutatif. Propriétés 11. Pour n'importe quel nombre réel R, R fois l'élément neutre de l'addition, ça donne cet élément neutre de l'addition. Et c'est aussi la même chose que 0 fois R. Donc, si on multiplie n'importe quel nombre réel par 0, il reste ce 0. C'est vraiment comme si le 0 absorbait tout nombre réel lorsqu'il multiplie. C'est pour ça qu'on dit, effectivement, que le 0 est l'élément absorbant de la multiplication. Propriétés 12. Pour n'importe quel nombre réel R, S et T, on a R fois S plus T, c'est R fois S plus R fois T. Donc, ici, on distribue ce R à cette somme S plus T. Et ici, on parle effectivement de la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition des nombres réels. Si un ensemble R0 muni de ces deux opérations plus et point vérifie toutes ces douze propriétés, alors on dit que cet ensemble muni de ces deux opérations forme un corps. Donc, R0 plus point est un corps.